Comment créer une déclaration préalable à l'embauche avec le TESA simplifié ? Afin de créer une nouvelle DPAE ou contrat, connectez-vous à votre espace privé, sélectionnez votre dossier entreprise, puis choisissez le service en ligne « Nouveau TESA simplifié ». Cliquez ensuite sur « Créer un contrat DPAE ». Renseignez la date et l'heure du début de contrat. Saisissez un intitulé pour votre contrat. C'est lui qui apparaîtra sur l'ensemble des écrans de l'application. Choisissez donc un intitulé facilement identifiable qui vous permettra de retrouver votre contrat par la suite. Par exemple, « Cueilleur vendange 2024 ». Vous devez ensuite renseigner la catégorie socioprofessionnelle. Le code PCS-ESE permet aux employeurs de codifier l'emploi de leurs salariés. En effet, dans le cadre de la DSN, tous les collaborateurs déclarés par l'entreprise doivent être affectés à une catégorie socioprofessionnelle. La liste proposée ici vous permet de renseigner le code PCS-ESE correspondant à l'emploi qu'occupera votre salarié dans le cadre de son contrat. Seuls les codes pour des emplois acceptés dans le TESA simplifié sont proposés dans cette liste. Il est donc normal que vous ne trouviez pas de code correspondant, par exemple, à des emplois de cadre. Si toutefois vous aviez un doute sur le code renseigné, appuyez-vous sur le site de l'INSEE afin de confirmer le code PCS-ESE pour l'emploi que vous proposez ou rapprochez-vous de votre syndicat d'exploitants. Selon votre convention collective, l'emploi que vous proposez est également défini par son coefficient hiérarchique. Pour l'IDCC 7024, renseignez le palier et le coefficient hiérarchique. Ce coefficient correspond pour cette convention au coefficient d'emploi qui permet de définir le palier. Pour toutes les autres conventions collectives, la saisie du coefficient hiérarchique suffit. Pour rappel, via le TESA simplifié, nous faisons en sorte que la DPAE puisse faire office de contrat de travail avec votre salarié. Cependant, pour certains contrats plus complexes, nous vous recommandons de rédiger un contrat de travail plus détaillé en dehors de notre application. Vous devrez quand même envoyer votre DPAE avec les éléments principaux que vous aurez renseignés. Choisissez le type de rémunération qui correspond au contrat selon que vous souhaitez rémunérer votre salarié à l'heure ou à la tâche. Si vous rémunérez à l'heure, renseignez le tarif horaire brut prévu pour ce contrat. Si vous rémunérez à la tâche, renseignez les informations relatives aux différentes tâches prévues au contrat, dont le nom de la tâche qui permet d'indiquer par exemple la quantité ou le poids en lien avec la rémunération de la tâche. Puis la durée estimée de réalisation et enfin le tarif. Dans la zone « Autres éléments de rémunération », vous pouvez ajouter un complément d'informations sur la rémunération de votre salarié, comme des titres restaurant par exemple. Ces informations seront reportées sur le document DPAE mis à disposition à la fin de votre parcours. Vous devez ensuite préciser si votre contrat est à temps partiel. Si votre contrat est à temps plein, alors répondez non à cette question, précisez la durée légale de travail au sein de votre établissement, au mois ou à la semaine. Si votre contrat est à temps partiel, répondez oui. Dans la fenêtre modale qui s'ouvre alors, renseignez la durée légale de travail et la durée de travail du salarié. Ensuite, précisez le nombre maximal d'heures complémentaires possibles dans le cadre de ce contrat. Les deux dernières zones de texte permettent de préciser la répartition de l'activité partielle du salarié, ainsi que les conditions de modification de cette répartition. Pour rappel, ces informations relatives au temps partiel sont des mentions obligatoires et essentielles dans le cadre d'un contrat à temps partiel. Ne négligez pas de renseigner ces éléments, car cela pourrait remettre en cause la validité légale de votre contrat à temps partiel. Vous devez maintenant sélectionner le motif de recours de votre CDD. Selon le motif choisi, l'application vous demandera un complément d'informations, comme le nom et l'emploi de la personne remplacée, ou encore le type de travaux réalisés. Prenez le temps de lire et de compléter les éléments demandés afin de respecter le cadre légal lié à chaque motif de CDD. Selon le motif de CDD choisi, le TESA simplifié affiche la date maximale possible pour ce contrat. Si vous connaissez précisément la date de fin de ce CDD, il suffit alors de répondre oui à la question, puis de renseigner cette date. Si le contrat est à terme non défini, alors répondez non à la question, puis saisissez la durée minimale envisagée. Une fois l'ensemble des informations saisies, il vous suffit de cliquer sur « Suivant » pour accéder à la partie qui vous permet de renseigner le salarié.